Alors Olivier Sosereau, vous nous disiez, c'est sur les hauteurs de la Vendée que se trouve votre plus beau ciel étoilé. À quel endroit exactement ? Donc c'est à la Chapelle-Aulis, dans le pays de la Châtaigneraie. On est à 110 km au sud-est de Nantes, à 25 km au nord de Fontenelle-Comte. Alors c'est quoi le critère d'un astrophotographe pour dire « Ah, j'ai trouvé le plus beau ciel de la région ? » Formidable. Alors évidemment, dans l'idéal, je serais allé dans le désert d'Atacama. Au Chili, c'est là où il y a le ciel le plus pur de la planète, qui vous donne une idée d'ailleurs de la sociologie des astronomes, qui sont des gens un peu particuliers, qui vraiment détestent l'humanité, puisqu'ils vont en plein désert, là où il y a le moins de pollution possible, donc le moins d'activité humaine. Alors moi, je suis un autre Nanto-Nantais, je suis un petit beurre nantais, très attaché à ma ville de Nantes. Et je m'étais dit, je vais créer un observatoire tout en restant dans la sphère d'attraction nantaise. Et je m'étais donné 120 km autour de Nantes. Alors après, il y a des critères météorologiques. Donc je suis allé voir les météorologues de l'aéroport de Nantes-Atlantique pour avoir les 50 dernières années de météorologie, pour avoir une petite idée de là où je vais avoir le plus de chances, d'avoir des nuits étoilées. Le moins de nuages. Alors malheureusement, on enlève la partie Bretagne, dont je suis pourtant particulièrement attaché, même s'il fait beau plusieurs fois par jour et donc par nuit. Mais force est de constater que la Vendée tout de même était plus ensoleillée. Et puis après, ce sont les critères de pollution lumineuse. Donc il existe au jour d'aujourd'hui des cartes de pollution lumineuse qui permettent de faciliter ce genre de recherche. En 2004, malheureusement, elles étaient encore très débutantes, ces cartes. Donc c'est vraiment un travail sur le terrain que j'ai réalisé. Puis ensuite, c'est le coup de cœur. Alors il y a même un label ? Il y a un label au jour d'aujourd'hui, effectivement. Il y a ce qu'on appelle l'ANPCEN, qui est l'Association Nationale de Protection du Ciel et de l'Environnement Nocturne, puisque la question de la pollution lumineuse n'est pas seulement un problème d'astronome, mais aussi un problème environnemental, un problème écologique, un problème d'économie d'énergie. C'est un problème qui est assez global. Et de conservation d'espèces aussi. Et de conservation des espèces, notamment des insectes ou des oiseaux migrateurs. Et donc il existe un label aujourd'hui, Village étoilé, comme il y a le plus beau village de France. Et la chapelle au lys est donc désormais labellisée Village 4 étoiles. Ah ben voilà, on le saura. Ça, je suis sûre que vous ne saviez pas, qu'on avait le plus beau ciel étoilé du côté de la Vendée. Du coup, là-bas sur place, vous avez créé votre logement, donc une ferme, et vous l'avez transformé en observatoire. Oui, ou plutôt, j'ai d'abord transformé en observatoire, ce qui est nécessité, voilà. Et vous avez fait votre petit nid à côté. Et puis après, ça a été le nid qui s'est développé. On voit les passions quand même, d'abord les priorités. On met les priorités, tout à fait, puisque moi j'habitais encore Nantes, et c'est avec mon épouse et ma petite famille qu'on a pris la décision à un moment donné, vu l'intégration dans laquelle nous étions à la chapelle au lys, d'habiter totalement, effectivement, sur la commune. Et donc, vous avez un toit ouvrant ? Alors, effectivement, l'observatoire, quand on demande à un enfant, dessine-moi un observatoire, il va dessiner une coupole. C'est l'image symbolique de l'observatoire. À vrai dire, au jour d'aujourd'hui, on développe plus des observatoires à toit ouvrant. C'est-à-dire que c'est l'intégralité du toit qui roule sur des rails, qui va libérer intégralement la vue. Ce qui est encore mieux, parce qu'on est véritablement sous un planétarium, un planétarium à ciel réel. Et alors, qu'est-ce que vous observez ? Qu'est-ce que vous photographiez ? On a quelques diapositives que vous nous avez envoyées. La comète Neowise, vous dites ? Ça a été la plus belle comète de ces 25, 30 dernières années, qui a été visible l'année dernière et qui a été absolument la grosse surprise de l'été 2020. Mais on peut sinon tout photographier. Des nébuleuses où sont en train de naître des étoiles, des galaxies lointaines situées à des dizaines ou centaines de millions d'années de lumière. Et puis la Lune. Et puis la Lune, qui est un monde absolument fascinant sur lequel on peut survoler les cratères ou les montagnes, tout comme si on était le nez collé à hublot de vaisseaux spatiaux. Là, on a l'impression, effectivement, de toucher la Lune. On est presque Thomas Pesquet, finalement. On ne s'en lasse absolument pas de la Lune, effectivement. C'est vraiment génial. Et ce qui est chouette aussi, c'est que vous avez décidé d'ouvrir ce lieu, d'en faire un accueil pour le public, pour les enfants et les adultes. Et pour les familles, nous avons, avec mon épouse, créé une association, l'association des bêcheurs d'étoiles. Ce n'est plus une ferme, on n'y bêche plus la terre, on y bêche les étoiles. Et on y apprend, finalement, à découvrir le monde extraordinaire des étoiles. C'est surtout, c'est un tout petit public, on l'imite à six ou huit personnes. C'est un public très familial, un public qui a envie de découvrir ce monde. On est un petit peu un observatoire d'hôtes, c'est-à-dire que nos stagiaires se retrouvent avec nos enfants. Comme une table d'hôtes. Comme une table d'hôtes, c'est un observatoire d'hôtes. On peut parler aussi d'autre chose que de l'astronomie, des expériences de vie ou autre. Vous voyez, Véronique, une belle idée sortie, là, avec les petits-enfants. Et on a d'ailleurs souvent des grands-parents qui viennent avec des petits-enfants, d'ailleurs. Je le note. C'est plutôt pas mal. Et donc, on peut aussi dormir chez vous, alors ? Oui, on peut camper éventuellement. Non ? Moi, je m'invite à un voyeur. Voilà, beaucoup de gens, finalement, viennent avec leur tente. On n'est pas du tout un camping, mais beaucoup de gens viennent avec leur tente. On a une tente inuite que nous louons aussi. Mais beaucoup de gens viennent, effectivement, soit avec leur petit camping-car ou une tente pour venir camper. Sinon, il y a des chambres d'hôtes ou des gîtes, bien entendu. Tant qu'à faire, ça dynamise le village. Alors, je disais justement, ça dynamise le village parce qu'il y a eu cette curiosité, cette passion que vous, vous avez apportée. Mais vous avez rencontré un maire qui s'est dit, ah, mais c'est pas mal. Ça pourrait peut-être donner une couleur à notre village et une attractivité différente. Merveilleux hasard fait que l'un de mes voisins le plus proche est le maire, Philippe Boisson, qui était déjà maire. Et personne dans le village, je pense, n'avait jamais regardé dans un télescope. Et puis, au bout de deux ans d'installation, quand enfin l'observatoire pouvait commencer à fonctionner, j'ai invité le maire, Philippe, qui pensait juste passer un petit quart d'heure à l'observatoire. Et il est reparti à trois heures du matin. Ah oui. Et là, il a pris conscience qu'il avait une richesse auquel il n'avait jamais soupçonné. C'était ce ciel étoilé et qu'il y avait peut-être un moyen, finalement, de distinguer son petit village. Et comme il me l'avait expliqué très rapidement, mon village est en train de mourir. Puisque depuis la fin du 19e, on perd en moyenne 10% de notre population à chaque recensement. Bon, à la fin, ça ne fait pas beaucoup que l'on perd. Mais néanmoins, voilà, le café était en train de fermer déjà à l'époque. La boulangerie avait fermé. L'école venait de fermer. Et finalement, ce monde des étoiles, cette qualité du ciel absolument extraordinaire, était peut-être un moyen de redynamiser le village. Il a ouvert un planétarium. Et alors, la dernière, ça a été la création d'un festival, d'un jardin des cadrans solaires, d'un chemin aux étoiles, qui est un chemin unique au monde, qui permet de découvrir l'histoire de l'univers et les dimensions spatiales. Et la cerise sur le gâteau, c'est l'ouverture du planétarium, tenez-vous bien, dans ce qui était l'ancien presbytère, mais il n'y a plus de curé, qui est devenu ensuite le cabinet médical, mais il n'y a plus de médecin. Mais désormais, il y a des astronomes. Et nous sommes le plus petit village au monde. À avoir un planétarium. Un planétarium, dernier cri technologie, puisque c'est un véritable cinéma à ciel 360 degrés qui permet de reconstituer n'importe quel endroit du ciel, de la Terre et à n'importe quel endroit de l'univers, puisqu'on peut littéralement voyager à travers l'espace.